D'un mot, quand vous avez entendu parler de toutes ces histoires de pédophilie dans l'église avec les prêves, vous aviez 11 ans, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sentiment de... J'ai honte. Jamais ça ne vous est arrivé ça ? Si, mais ça ne m'est pas arrivé avec des curés, ça m'est arrivé en orphelinat. Nous avions des attouchements. Même nos juges, puisque vous voulez me faire parler, je vais vous dire, même nos juges, nos juges, les juges pour enfants, dans les années 50, faisaient des attouchements sur les enfants dans les orphelinats. L'orphelinat, c'est Vincent de Paul, c'est connu. Il y a de grands politiques qui ont des dossiers. Ah bon ? C'est pour ça qu'ils ont fait de belles carrières. Non, vous rigolez. Ben évidemment. Vous connaissez des politiques qui n'ont pas de dossier ? Non, non, mais là, sur les attouchements avec les enfants, c'est ce qu'on appelait les balais roses à l'époque. Non, oui, mais ça a toujours existé, ça a toujours été... Vous-même, vous en avez été victime, vous dites, de la part des juges ou de... Victime, victime. Ben, victime, oui, quand même. Non, quand il faisait tomber son crayon, où il ouvrait sa braguette, on se racontait ça entre nous et puis voilà. Vous avez fait des fellations à des adultes ou des choses comme ça ? Non, non, je ne suis pas allé jusque-là, mais on s'est laissé un peu tripeter, oui, parce qu'on avait droit à des bonbons. Enfin, c'est une image, mais c'est un peu ça, oui. Ça, c'est le monde qui va... Ça ne vous a pas traumatisé ? Ben si. C'est pour ça que quand on en parle aujourd'hui, je trouve que ça me fait frémir, même, que ça existe encore. Vous savez, mais les orphelinats, aujourd'hui, c'est sordide. On croit que tout a évolué, tout ça, c'est sordide. Ces histoires d'abandon, d'adoption... Ce qui est terrible, à votre époque, c'est des gens qui abusaient de leur autorité. Déjà, le fait de disposer de la vie d'un enfant, alors que ce n'est pas le vôtre, je trouve ça très sincèrement épouvantable. Et vous œuvrez, vous militez contre ça, aujourd'hui, encore, parce que vous êtes assez discrète. Non, je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un militant. S'il faut ouvrir ma gueule, je l'ouvre, mais je ne suis pas quelqu'un qui va... Je ne suis pas armé pour ça. Je ne suis pas armé. Mais tout à l'heure... Je suis suffisamment bien entouré pour ça. Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites qu'on le savait, ça veut dire que vous avez vu des... Vous saviez que certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières ? Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Je n'ose pas vous demander de nom. Ah ben non, ça je ne veux pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités haut placées ? Mais le monde politique et le monde de la justice française en est plein. Quand on a le pouvoir... On a l'impression que celles qui vous écoutent vont vous dire, il divague, il revivinage... Non, non, mais bien entendu. Mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. Donc ils dérivent, ils ont des dérives. C'était valable dans les années 50 et aujourd'hui, il y a dans certains orphelinats de France et dans certaines pensions, on appelle ça des maisons d'éducation surveillées, et qui a voulu très bien l'actuel gouvernement veut essayer d'instaurer tout ça. Moi, je ne crois pas que ça changera les choses.